Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. La suite de la deuxième mi-temps PSG Juve, la victoire du PSG face à la Juve 2-1. Une partie sans ballon, on a vu donc la première mi-temps. On a vu une partie de la deuxième mi-temps défensivement, donc sans ballon. On va voir maintenant avec ballon ce qu'il y a eu de bien, de moins bien. Oui, le PSG aurait pu faire le trou, mais voilà. Vous vous rappelez, comme d'habitude, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, de liker si le contenu vous plaît. Et puis rappelez, comme d'habitude, que c'est un avis. Je fais des choix, je ne peux pas tout montrer et c'est mon avis, voilà, avec des choses communes au football et puis des choses avec ma sensibilité. Donc, on est reparti avec cette deuxième mi-temps. Donc, quand même des occasions, mais moins de mouvement. On va le voir. Donc, toujours l'équipe alignée en 3-4-3. Moins de mouvement et la Juve avance. Alors là, on est, voilà, juste après le but, et on a donc Kimpembe qui a le ballon. On a des joueurs qui sont plutôt bien positionnés à l'intérieur du jeu. Il y a de la profondeur, il y a des joueurs de côté très haut, etc. Pas de problème. On vient trouver, avec un relais avec Marquinhos, on vient trouver Ramos et on a Vitinha qui demande. Et le problème, c'est qu'on va avoir trois joueurs ici qui ne vont pas forcément être en mouvement. Donc, on a Vitinha et on a Verratti. Voilà, on vient chercher Vitinha. On a les trois, toujours, à l'intérieur. On a Verratti qui va venir demander. Et, puisqu'il y a moins de mouvement et qu'on ne peut pas trouver cette profondeur, on a des joueurs de la Juve qui commencent à avancer. Là, ça avance. Là, on voit la position. On est en train d'anticiper et on est en train d'enfermer. Résultat, on vient chercher Marquinhos. On recule. Et là, voilà, Milik avance. Vlaovic avance. On a la bas quadrado qui va remonter dans le temps de passe. Bref, on permet à la Juve d'avancer, alors que tout à l'heure, c'est Paris qui obligeait la Juve à reculer parce que les échanges étaient plus intenses, parce qu'il y avait du mouvement, parce qu'on venait chercher à l'intérieur, qu'on décrochait, etc. Il y avait des permutations. Donc, on obligeait la Juve à reculer. Là, on voit bien dans l'attitude que le bloc a décidé de l'avancer. En plus, ils viennent de marquer. Donc, ils se disent, il y a la place. Parait peut-être bien. Voilà. On vient chercher et on voit les joueurs qui continuent d'avancer. Voilà. Et là, parce que ça manque de mouvement, parce qu'on s'est fait enfermer, puisque je rappelle que l'Axon était partie côté gauche. Donc là, la Juve est en train de travailler pour emmener Paris sur son côté gauche à lui, donc côté droit de la Juve. On n'a que deux joueurs à l'intérieur du jeu. On a Mendes là-haut, mais on voit bien que dans le temps de passe, alors j'ai entouré que le duel, mais on a des joueurs ici positionnés. Après, en fait, c'est ce technique. C'est-à-dire qu'on peut donner à Neymar et il va effacer, mais il y a aussi le risque qu'il perde le ballon. Donc, là, on s'est fait enfermer. Résultat, une touche. Alors, Paris ne perd pas le ballon, récupère la touche, mais malgré tout, ne progresse pas. Moins de mouvement et pas de joueurs à l'intérieur. Alors là, il y a une séquence qui est un peu folle, c'est la 73e, où Messi s'est écarté. Et là, on va avoir donc tout cet intérieur, 100 joueurs à l'intérieur de cet espace. Mais surtout, on va voir que ça va durer. Donc, Hakimi a le ballon. On vient chercher Ramos. Je ne sais pas si on voit bien l'image, mais Ramos fait un geste du bras. En gros, venez là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne là. Non, il ne va y avoir personne. Voilà, cet espace va rester vide. Et on voit juste Vitinha maintenant, mais le ballon est complètement de l'autre côté. Donc, toujours à l'intérieur, personne. On vient, il n'y a que Verratti qui bouge. Pareil. Et là, enfin, il y a Neymar et Vitinha qui vont déclencher, mais ils vont faire le même appel. Résultat, on va ressortir. Alors, j'ai sauté l'action parce qu'en fait, ils font le même appel. Du coup, Verratti, ça vient fermer et Verratti est obligé de ressortir. Et encore une fois, on voit des joueurs de la Juve qui, là, à ce moment-là, se permettent d'avancer, ce qu'ils ne faisaient pas en premier mi-temps. Et comme tout à l'heure, hop, tout doucement, on emmène Marquinhos vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais même pu entourer lui. Et 4 joueurs qui viennent enfermer, ici, sur la prise de Kimpembe. Pareil, sur la prise de Mendes. Et on a désormais, voilà, un joueur qui est complètement enfermé sur le côté parce qu'on n'a plus ces relais intérieurs qui obligaient la Juve à venir intérieur, aller extérieur, venir intérieur, à l'extérieur. Là, on s'est laissé manœuvrer. C'est même pas Paris qui a dicté le tempo de cette action. C'est presque la Juve qui les a emmenés là-bas. Et on les enferme. Alors, il va y avoir une faute sur Mendes. Mais encore une fois, si vous revoyez la séquence, parce qu'en plus, il y a des minutes, vous pouvez aller revoir pour ceux qui ont les replays. Je crois que la faute n'est pas sifflée tout de suite. Ça veut dire que c'est une action où Paris perd le ballon. Il y a danger parce qu'on se laisse enfermer. Et ça, c'est parce qu'il y a du manque de mouvement. Et là aussi, on peut reparler du coaching de Galtier. Et puis, je voulais terminer sur deux séquences avec une occasion. Et là, le mauvais choix de Mbappé et la mauvaise course d'Akimi. Alors, il y a eu l'action. Je n'ai pas voulu la remontrer parce qu'on a assez vu l'action où Mbappé oublie Neymar. Ce n'est pas la peine d'en faire des caisses. Mais il y a deux actions qui sont très significatives aussi, ce qui peut se passer dans le PSG en cours de match. Là, on a un PSG qui part très bas et une Juve qui est très haute. Je rappelle, 59e. La Juve vient de réduire le score depuis 7 minutes. Donc, ils viennent chercher. Voilà, ils sont en confiance. On vient chercher avec un relais Vitinha et Hakimi. Hakimi redonne à Vitinha. Et là, enfin, pour une des rares fois dans le match, Marquinhos se décide à sortir de sa zone de confort ici et à plonger. En résultat, Vitinha va lui donner le ballon. Il avance. Hakimi, on voit qu'il démarre sa course. Et il y a Mbappé qui va demander. Et là, Marquinhos va lui mettre un très bon ballon dans l'espace. Et là, ce qui va se passer, c'est que on est donc quelques minutes après l'action où Mbappé a oublié Neymar. Et là, en fait, Mbappé, il doit avoir pris l'information et se dire que l'espace, il est là avec sa vitesse. Pousser le ballon, aller dans l'espace et évidemment frapper. Ou, si Neymar a pris le dessus ici, servir Neymar. Sauf qu'il va faire un mauvais choix. Là, j'arrête tout de suite après. On voit bien. C'est qu'il fait le choix de rentrer à l'intérieur. Alors déjà, il y a un défenseur, deux défenseurs. Il y en a un troisième qui revient. Et le problème de rentrer à l'intérieur, ce n'est pas seulement de vouloir rentrer à l'intérieur. C'est que l'appel d'Hakimi, il n'est pas bon du tout parce que lui, il vient ici à l'intérieur alors qu'il n'y a pas forcément d'espace pour le jouer et que du coup, il vient dans la densité. S'il avait fait cet appel-là, en fait, là, Mbappé aurait pu rentrer à l'intérieur. Parce qu'avec Hakimi qui plongeait, le défenseur qu'elle a, il aurait été obligé soit d'anticiper sur Hakimi et donc d'ouvrir à l'intérieur, soit de rester au contact de Mbappé. Et à ce moment-là, Mbappé aurait pu servir à Hakimi dans son dos, dans le dédoublement. Sauf que là, Hakimi vient à l'intérieur. Résultat, avec cette course, avec ce dribble et cette course, ils se font fermer bêtement sur une contre-attaque. Et puis, je voulais finir avec l'occasion... Non, non, c'est pas encore fini. L'occasion de Mbappé. Parce que là aussi, j'avais montré le manque de jeu à l'intérieur. Mais quand Paris l'a fait, bah oui, Paris est capable de faire de belles choses parce qu'on va avoir des joueurs bien placés, très haut, etc. On a Verratti. On vient chercher avec Vitinha. On va ressortir avec Verratti. On va manœuvrer un petit peu. Mais il y a toujours, contrairement à l'action de tout à l'heure, des joueurs à l'intérieur du jeu. Voilà. Ramos. On vient encore avec Vitinha. Là, Verratti va se déplacer dans le dos pour recevoir le ballon. On va prendre un relais avec Messi. Et on sert Verratti. Et là, il va se passer plein de choses. C'est que Verratti va aller fixer. On va sortir un défenseur. Là, voilà. Il avance. On voit les trois Turinois alignés. Et là, en fait, on voit Neymar entre les deux lignes. Et là, on va trouver Neymar à l'intérieur. Après, c'est évidemment, techniquement, que ça doit être très propre. Il y a Neymar qui dévie un peu en talonnade. Et donc, Messi qui donne dans l'espace. Et là, Mbappé, bah oui, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai mis cet angle-là. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'angle. Il est sur son pied gauche. Alors, il va un peu rater sa frappe et la mettre à côté. Mais voilà, c'est une situation où le PSG, quand ils ont échangé rapidement, et ça part souvent de Verratti. Alors là, c'était avec Neymar, mais c'est parfois avec Messi. De ces petits jeux courts, hop, intérieurs. Et après, il faut que ça joue en une ou deux touches de balle maximum. Et là, ça a été le cas. Et puis, je voulais terminer sur cette action parce qu'elle a beaucoup de signification pour moi. J'explique l'action et après, j'expliquerai pourquoi. Là, c'est une attaque de la Juve, 89e. Paris récupère. Alors, c'était un peu chaud. Contre et tout. Et c'est Danilo. Danilo va chercher très vite devant. Et on a Solaire et Mbappé qui sont en train de plonger. Neymar qui contrôle et qui va entamer sa course. Là, il peut déjà servir Solaire. Il ne va pas le faire. Il peut servir une deuxième fois Solaire. Alors, après, on peut toujours se dire que est-ce que Solaire a bien fait de rentrer là ? Ou est-ce qu'une fois qu'il voit que Neymar ne sert pas tout de suite, est-ce que sa course, ça ne doit pas être plutôt large comme ça ? Après, c'est facile pour moi de le dire à la vidéo. Lui, il est en plein match. Il est en train de plonger. Il se dit qu'il y a l'espace. Il se dit qu'il va être servi. Donc, c'est compliqué en pleine action d'improviser et de se réécarter pour revenir. Mais bref, peut-être qu'en s'écartant, il aurait été servi. En tout cas, il ne le fait pas. Et donc, il va se rapprocher. Là, il y a encore une deuxième possibilité de le servir dans cet intervalle-là, dans la profondeur. Mais Neymar va continuer d'avancer. Il va attendre la sortie du défenseur de la Juve. Et en l'éliminant, il va avoir l'intervalle pour servir Mbappé. Et là, Mbappé, évidemment, qui doit envelopper deuxième poteau. Alors, je pense qu'il a essayé, mais qu'il n'a pas assez travaillé. Du coup, on va voir que le ballon arrive directement sans le gardien. Pourquoi cette action, elle m'intéresse ? Parce que samedi contre Brest, on a vu la tête de Mbappé quand il y a une action à peu près similaire où Neymar ne choisit pas de servir Mbappé, mais il choisit de servir Messi. Et Messi qui va tirer, qui va ouvrir son pied et le gardien va l'arrêter du pied, d'ailleurs, en se couchant. Et on voit la tête de Mbappé. Et moi, ce qui me fait rigoler là-dedans, c'est qu'en fait, évidemment, qu'on peut toujours interpréter ou surinterpréter le choix de Neymar de dire « Je sers Messi, pas Mbappé pour lui rendre l'appareil de la semaine dernière, de mardi, de ceci, de cela ». Sauf que là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire « Tiens, il a choisi Mbappé parce que solaire ». Est-ce que Mbappé, qui n'était pas content que Neymar choisisse Messi parce que c'était un choix de jeu, est-ce que là, il va dire à Neymar « Attends, tu aurais dû servir solaire, parce que le vrai jeu, c'était solaire ». Maintenant, il va se dire « T'as bien fait de me servir à moi parce que j'avais une possibilité de marquer ». Donc, en fait, pourquoi je voulais montrer cette action ? Parce qu'en fait, c'est fatigant. Déjà, c'est polémique à deux balles. Et ensuite, les joueurs font des choix de jeu. Alors, évidemment qu'il peut toujours y avoir des messages derrière certains choix, mais ce n'est pas toujours la peine de surinterpréter le fait que Neymar reprenait l'action contre Brest, ne serve pas Mbappé et serve Messi. Ça peut très bien être un choix en se disant « Tiens, Messi est à l'intérieur du jeu ». Je rappelle que quand il serve Messi, Messi est à près par là, que Mbappé était aussi là. Donc, se dire « J'ai fixé pour emmener la défense et je choisis après de jouer le plus près du but à l'intérieur du jeu ». Est-ce que ce n'est pas une surinterprétation de dire « Ah, il a boycotté Mbappé, il lui a rendu la monnaie, machin ». Ça devient épuisant. Et là, personne ne va dire « Ah, il aurait dû servir solaire plutôt qu'Mbappé ». Et Mbappé lui-même ne va pas lui dire « Tu aurais dû servir solaire ». Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi analyser le jeu comme il est. Les choix de jeu des joueurs, voilà. Peut-être aussi que Neymar, il n'a pas joué assez de temps avec Solaire et il ne sait pas s'il doit lui mettre bien en profondeur, dans les pieds. Voilà, il y a peut-être aussi ça. Bref, il peut y avoir mille raisons, plus que le boycott d'un joueur ou les mesquineries. Même si aujourd'hui, je sais qu'on a envie absolument de trouver des rivalités entre Neymar et Mbappé. Donc, on va, chaque passe, chaque geste, on va trouver quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas la peine de surinterpréter à chaque fois. C'est un choix de jeu. Voilà. En tout cas, la passe est plutôt bonne. Oui, il y avait la possibilité solaire avant, mais voilà. On a vu que, pareil, de la même façon que sur le côté défensif, dès qu'il y a des joueurs qui font moins de courses, dès qu'il y a moins de propositions, bah ouais, le PSG ne peut plus jouer. Parce que l'animation, elle dépend quand même des 3 de devant. Même si aujourd'hui, il y a les latéraux, elle dépend des 3 de devant, elle dépend de leur facilité ou leur faculté à fixer à l'intérieur pour libérer les côtés ou à échanger très vite à l'intérieur ou de partir des côtés pour venir à l'intérieur. Mais en tout cas, elle dépend d'eux, de leur disponibilité, de leur mouvement, de leur positionnement entre les lignes et de leur course. Et là aussi, Paris ne va pas pouvoir faire l'économie de se priver de temps en temps de certains joueurs. Je pense par exemple que Messi avait bien démarré la saison et que l'enchaînement des matchs, oui, je sais, c'est Messi, c'est un joueur historique du football, etc. Mais à un moment donné, Messi, il a 34 ans, il va avoir 35 ans. Il courait déjà pas beaucoup avant. Voilà. Le match de mardi, c'est le joueur qui a le moins couru. Il a couru un peu plus de 6 km. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, oui, Messi doit aller s'asseoir sur le banc. Ses stats, tout ça, c'est bien, super. Mais de temps en temps, il doit aller s'asseoir sur le banc. Par exemple, contre Brest pour recharger. Voilà. S'il joue sur les 10 prochains matchs, il en joue 8. On va pas me faire croire que c'est un drame et ça va lui permettre de récupérer à des moments importants. Voilà. Là encore, la rotation, elle va être importante. Et là aussi, il va falloir prévoir. Là, il y a Kimpembe qui est blessé. Heureusement que Danilo a un peu enchaîné ces derniers temps. Donc, il va être prêt. Mais devant, si Messi, Mbappé ou Neymar se blessent, aujourd'hui, Soler n'a pas de temps de jeu. Sarabia avait bien débuté. Il a moins de temps de jeu. Donc, Equitiké, pareil. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi leur donner du temps de jeu parce que personne ne sait ce qui va arriver la semaine prochaine, dans deux semaines, dans un mois. Il y a une trêve internationale qui arrive. Il y a des joueurs qui vont jouer des matchs amicaux avec leur sélection. Donc, il va falloir quand même travailler autre chose. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique que les trois sont intouchables, les statuts et tout. Mais sur certains matchs, et puis en plus, quand on voit leur attitude contre Brest, on n'est pas persuadé qu'ils avaient réellement envie de jouer le match. Donc, voilà. Je pense que là aussi, Galtier a beaucoup parlé en début de saison. Maintenant, il va falloir passer aux actes et montrer que tout ce qu'il a expliqué sur le collectif, sur le fait que certains joueurs devraient souffler, parce qu'en plus, on est en année de Coupe du Monde en plein milieu de saison, que certains joueurs devraient accepter d'être remplacés en cours de match, il va falloir le montrer maintenant sur le terrain, parce que les discours, c'est bien beau. Voilà. Et moi aussi, d'ailleurs, je parle là, j'analyse des choses. C'est facile de le faire à la vidéo. C'est pour ça que l'action, par exemple, de Neymar, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'analyse quelque chose. Après, oui, c'est facile de mon canapé de dire, tiens, il aurait dû faire cette course, etc., etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous vous rappelez de commenter, de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Il n'y aura sûrement pas de match, sauf qu'exceptionnel d'analyse contre Haïfa, parce qu'en plus, je pense qu'il y a un match intéressant dimanche contre Lyon, qu'après, il y aura une trêve internationale. Donc, il y aura peut-être plus de choses à analyser contre Lyon. Voilà. Et puis, sinon, on se dit à très vite.